voilà comment suivre maintenant les tâches et devoirs accomplis par les élèves pour toute la classe on peut ici aller dans notes et avoir une vue d'ensemble de ce qu'ont fait tous les élèves donc ici en haut apparaissent toutes les tâches qu'il y a à faire dans le cadre du cours et j'ai les noms des élèves donc ici je peux cliquer sur une tâche en détail et donc là je vais arriver sur tâche j'aurais pu cliquer directement sur tâche je n'avais pas eu besoin d'avoir une vue une vue globale de la classe et donc ensuite je vais utiliser cet outil qui est à droite qui s'appelle speed greater je clique dessus une fenêtre s'ouvre et là donc je vois les réponses des élèves ici donc la personne a mis test je peux avec la flèche ici passé d'un instructeur à l'autre ou bien avec cette petite flèche aussi je peux voir les noms des instructeurs qui défilent ici je peux cliquer sur une autre instructrice donc qui a rempli ce qu'il faut et donc ce sera pareil pour un élève est ici une fois que la personne l'élève a fait ce qu'il fallait je fais terminer et je peux ajouter un commentaire merci beaucoup et puis je n'ai plus qu'à envoyer ce commentaire qui apparaîtra sur la page d'accueil de l'élève